hello les amis bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo je m'appelle aurélie vous êtes sur la chaîne youtube happy coach la chaîne dédiée au pilates au yoga et à la méditation et aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo de cardio pilates donc comme son nom l'indique on va travailler le coeur on va faire du cardio entrecoupé de pilates d'exercices de pilates si vous ne connaissez pas le pilates c'est une méthode douce profonde de renforcement musculaire qui vous permet de tonifier donc les muscles les plus profonds de votre corps beaucoup travaillé sur les muscles posturaux sur les muscles du centre on va également trahir les bras les jambes etc etc si vous ne connaissez pas cliquez en dessous de la vidéo pour recevoir la routine de yoga que je pratique au quotidien c'est mon petit cadeau de bienvenue abonnez vous à la chaîne pour voir tous les vidéos chaque semaine chaque mardi à 18 heures sur une nouvelle vidéo mettez vos baskets prenez votre tapis et c'est parti donc je vais lancer un chrono on va faire 40 secondes d'activité que ce soit en cardio ou en pilates avec 20 secondes de récupération entre chaque exercice est ce que vous êtes prêt normalement ça va bien se passer prenez plaisir c'est plus important je vais me lever me diriger un petit peu plus loin à l'arrière pour que vous puissiez voir mon corps en entier je vous souhaite bon courage prenez plaisir c'est ce que je viens de vous dire c'est vraiment le plus important je mets le chrono c'est parti 40 secondes de travail 40 20 secondes de récupération on va faire à peu près 18 exercices donc du cardio du renfo du cardio du renfo du cardio du renfo vous allez voir on va transpirer on va s'amuser on va travailler avec simplicité alors on va faire d'abord un petit échauffement ce sera quand même plus sympa vraiment vous me voyez plutôt bien même s'il fait un petit peu sombre ici on en roule les épaules à ancrer vous bien dans le sol tourner un petit peu le buste de droite à gauche à la fixe est bien le bassin ok tourner un petit peu justement le bassin dans un sens et d'un autre un autre lever un petit peu vos genoux voilà vos chevilles si vous avez l'habitude de faire un petit échauffement ça peut être une salutation au soleil je sais que beaucoup d'entre vous font chaque matin une salutation au soleil mais elle peut aussi vous servir d'échauffement cette petite salutation enfin j'ai également vers la gauche rétroverser votre bassin rentrer bien les fesses essayez d'étirer un petit peu plus le bas de votre dos pousser les mains vers l'avant le dos arrondi la tête vers la poitrine redressez vous allez des grands mouvements circulaires au niveau des bras sans faire de vagues avec le dos dans un sens dans l'autre des petits mouvements de côté petit talon fesses peut-être n'hésitez pas à sautiller sur place voir un petit peu comment ça se passe au niveau des chevilles si vous avez envie de faire pipi vous avez encore quelques secondes pour y aller ok très bien ça on va on va beaucoup sautillé donc toujours une bonne brassière pour les messieurs un bon slip ok super ralentissez très bien ça va vous sentez bien vous êtes ok pressé d'activer le chrono et de voir un petit peu ce qui va se passer travail effectif 18 minutes c'est pas beaucoup vous allez voir c'est quand même assez intense avec 45 et 40 secondes pardon à la fin on se dit mon dieu que c'est long allez le chrono va partir je le mets ici pour que ce soit bien visible pour moi start dans dix secondes c'est parti donc premier exercice on va s'échauffer en trottinant sur place d'accord allez respirer c'est parti donc pendant 40 secondes je sautille de droite à gauche j'essaie toujours de m'auto grandir pensez on fait du cardio mais on se tient bien on se redresse voilà la poitrine bien ouverte pour nous permettre de bien respirer ok très bien soyez souffle au niveau des bras au niveau des épaules inspiré par le nez voilà super si je peux pas faire ça je peux aussi marcher sur place en le ventre et où les genoux ok récupérer on se met pour le deuxième exercice en position assise dans une exercice de pilates donc on va bien dégager la chair des fesses s'auto grandir en plaçant les mains sur le dessus de vos genoux les pieds bien ancrés au sol écarté à la largeur de votre bassin on arrondit le dos on penche vers l'arrière on souffle on s'auto grandit on inspire on penche vers l'arrière en rétroversant le bassin coller le nombril vers la colonne redressez vous hop jusqu'au sommet du crâne donc on active les abdominaux profonds on travaille la mobilité de la colonne vertébrale et si vous êtes à l'aise les mains ne touchent plus les genoux peut-être descendre un tout petit peu plus bas à chaque fois expirer dans la descente souffler par la bouche serrer les côtes engager périnée rétracter autour des sphincters et remonter voilà peut-être en replaçant les mains sur les genoux pour ouvrir le buste resserrer entre les omoplates voilà on revient en position debout ok deuxième exercice on va faire des montées de genoux d'accord en sautillant on monte les genoux très très haut au moins hauteur de la hanche on s'auto grandit c'est parti pour 40 secondes attention let's go donc même chose même option je ne peux pas sauter c'est pas grave je ne suis pas frustré je m'auto grandit je lève les genoux vers la poitrine ok je peux faire des 30 secondes en montant les genoux et en sautant et si je peux plus je ne m'arrête pas je continue l'exercice avec l'option ici de monter les genoux sans sauter ok allez continuez très bien et relâchez deuxième exercice pilates cardio pilates cardio pilates je passe en position allongé sur le dos bras le long du corps jambes en tablette ok je vais pousser une fois la jambe droite vers l'avant revenir et la jambe gauche souffle et descendez remonter inspiré attention si je descends la jambe très bas et que le dos cambre il est plutôt la hauteur d'accord les bras sont détendus le menton légèrement rentré vers la poitrine et je respire je peux ralentir n'allez pas trop vite pensez au placement à l'engagement allez courage ok ça sonne on se redresse ou tout doucement vous allez voir des étoiles hop deuxième exercice enfin troisième exercice cardio pardon on va faire des jumping jacks donc ouverture fermeture les genoux bien ouverts pointe de pied à l'extérieur si je ne peux pas ici droite gauche c'est parti hop voilà voyez mes genoux bien ouverts les talons sont au sol si j'active le haut du corps voilà c'est un petit peu plus intense si je ne peux pas sauter droite gauche taper côté avec les bras ou qui sont les bras c'est vous qui voyez allez redressez vous je ne dois pas pouvoir pencher vers l'avant les tototes vers le ciel ok très bien continuez super et relâchez respirez si vous avez soif buvez un exercice suivant on va le faire à quatre pattes quatre pattes les mains largeur des épaules les genoux largeur du bassin ok on lève bras droit bras gauche jambe droite jambe gauche sans bouger le bassin sans ouvrir les hanches ça paraît très simple mais concentrez vous sur la technique sur la répartition poids du corps dans les appuis voyez je ne dois pas voir ça surtout quand vous levez les jambes je ne dois pas vous voir tourner la ligne du bassin et quand vous levez les bras c'est la même chose je ne dois pas vous voir tourner et vous complètement vous appuyez sur la main la main d'appui ne décalez pas ici le poids du corps ok on revient hop je suis complètement décoiffée ce n'est pas grave on continue sur un exercice cardio on va faire du tipping donc tipping c'est courir très 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 rapidement en piétinant le sol fait très très attention ici a bien engager les abdominaux pour éviter tout problème tout mouillage de la culotte à pétinez 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 soyez bien compact sur le centre du corps oui je sais tout bouge quand vous allez vous arrêter comme moi ça va bouger encore un petit peu dans votre corps allez pétinez le faire un petit peu les genoux respirer ventiler on continue on continue ok relâchez super de nouveau à quatre pattes faites attention à vos poignets les poignets on peut être sur les points pour garder la main dans l'axe poignet donc je vais faire une fois passage fesses vers les talons je garde les coudes près du corps je descends je remonte c'est parti restez sur les demi pointe ramenez la poitrine entre vos deux mains et quand vous remontez attention je dois pas voir ça c'est pas une vague que l'on doit faire avec le dos ok gardez la tête dans l'axe voyez jusque où vous pouvez descendre plus je vais rapprocher mon buste du sol plus ça va être compliqué pour remonter s'encambrer le dos quand vous remontez soufflez voilà serrez bien les abdominaux je peux faire cet exercice comme ça les coudes vers l'arrière je fais une petite pause pour étirer le dos hop je place mes épaules au dessus des poignets et ce sont les coudes les avant-bras qui se rapprochent du sol ok on se redresse on revient sur du cardio cardio maintenant à faire des ciseaux on va en faire 1 2 3 4 fente fente 1 2 3 4 fente fente ok ou c'est parti 1 2 3 4 plié plié 1 2 3 4 grand plié grand plié je ne peux pas je fais hop je reviens je change de côté fente en avant je reviens droite gauche droite gauche droite en avant je reviens ok tac tac et hop toujours bien droite bien droit le genou arrière vers le sol le genou avant au au dessus de la cheville ok respirer ou une petite planche sur les avant-bras allez on dit les coudes lingeur des épaules rétroverser le bassin garder la tête dans l'axe vous êtes sur les genoux pour démarrer pour repousser le sol raccourcissez la distance restée que vous avez entre le pubis et le nombril comme si vous remontiez une fermeture éclair si je me sens bien sur les pointes de pied mieux vaut avoir les fesses un petit peu plus haut que le bassin trop bas maintenez 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 5 secondes ok redressez vous où il commence à faire chaud il ya le poêle qui est allumé il fait chaud pendulome plus grand grande ouverture 1 2 3 4 pour ouvrir 1 3 4 pour ouvrir regarde bien mon bus par rapport à l'axe de mon au mouvement de mes jambes ok passe non reste droit grandis toi les jambes s'ouvre le périnée rétracté on inspire encore c'est parfait hop dernière fois ok ouh position assise je me mets face à vous les jambes ouvertes ok si vous avez du mal à garder le bassin en position neutre si vous sentez le poids du corps partir vers l'arrière asseyez vous sur un support spain twist on tourne on tourne revenez au centre tourner tourner les mains hauteur des épaules hop encore soufflez envoyez je peine aujourd'hui à faire cet exercice car j'ai un peu le bas du dos à sur le côté droit un petit peu bloqué donc j'écoute un petit peu mon corps je vois là où je peux aller je ne force rien ok super redressez vous tout doucement tout doucement un petit peu de cardio et sur le cardio on va faire du twist again twist again c'est parti hop genou droite gauche les jambes sont serrés les pieds sont joints voilà les bras bougent l'opposé de vos genoux encore tirer plus fort c'est ça on continue n'achez pas très bien hop ok parfait position assise de nouveau petit exercice que j'aime bien on roule en arrière comme une boule on revient on stabilise on repart vers l'arrière les jambes sont toujours fléchies avec le même angle de travail ok n'utilisez pas n'utilisez pas l'impulsion de vos jambes pour vous redresser d'accord essayez de travailler sur l'arrondi du dos arrondissez le dos comme une boule hop le dos reste arrondi dans la montée et c'est les abdos qui vont stabiliser la posture assise ok regardez à l'horizon vers l'intérieur poser l'arrière de la tête sur le sol respirez essayez de ne pas reposer les pieds par terre encore il ya et on se redresse parfait combien d'exercices restent-il quatre exercices ça va le faire allez courage on fait droite gauche à chaque fois je touche le sol ça va vous êtes prêt c'est parti hop à droite à gauche à droite à gauche je ne peux pas ici courir et bien je fais un pas je me penche en fléchissant les jambes c'est pas simplement le dos qui va trinquer ok on plie les jambes on pousse les fesses vers l'arrière et on touche le sol le sol est trop bas ton bras est trop court dommage allez encore hop essayer d'accélérer n'oublie pas l'option je la refais une fois pieds serrés au départ un pas je fléchis les jambes je fléchis ok super très très bien on continue exercice pilates on est parti pour ici extension bras et jambes donc dans la posture de départ les jambes genoux vers la poitrine le bas du dos est plaqué sur le sol extension des jambes extension des bras sans poser la tête si c'est possible pour vous si vous sentez une tension niveau du cou alors musculairement c'est normal voyez avec mes bras je fais des mouvements circulaires l'amplitude au niveau de mes jambes elle est pas faux folle parce que ce qui se passe quand je tends les jambes vers le bas vous ne voyez pas mais un creux se dessine entre la taille enfin le dos plutôt et le sol et ça c'est pas bon du tout ok ralentissez encore très bien redressez vous oh là 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 c'est pas possible sur l'exercice suivant on reprend jumping jacks et comme tout à l'heure on va ouvrir les genoux un peu plus grand et avec les deux mains le bout des index ou des majeurs vous toucher le sol c'est parti hop pousser les fesses en arrière à partir des hanches regarder de profil je pense le buste mais mes jambes se plient c'est pas ça ça c'est sexy on peut faire comme ça allez tac tac pam pam je resserre le talon je me redresse je plie mes jambes je touche le sol et c'est super et j'aime ça ça fait du bien et je m'arrête pas parce que j'aime bien ok relâchez ah on transpire c'est fou ça c'est dague allez les obliques en extension main au pied opposé tac donc grand battement de jambes si le haut du corps ça pose problème on maintient l'exercice sur le bas du corps en grand battement paf main opposé aux pieds allez continuez ça va vous demander un petit peu de souplesse ou à si j'en peux plus je peux faire la même chose en fléchis 1 l'important c'est de pas tirer sur la tête avec vos avec vos mains ok hop ok redressez vous qui manque un exercice je suis pas certaine à l'exemple tu veux faire le dernier exercice avec moi il est en pantoufles allez allez viens les talons fesses ah mince alors alexandre il va faire une minute de gainage allez je vais le corriger vous voyez alors une petite minute de gainage pour alexandre vous pouvez le faire avec lui parce que souvent le gainage ça pose problème voilà alexandre est très cambré donc il va soulever un petit peu son bassin et rétroverser c'est à dire rentrer comme si vous vouliez rentrer le coccyx un peu plus vers l'intérieur il va vraiment repousser le sol c'est très bien alexandre résiste car quand tu résistes tu prouves que tu existes un petit peu moins de tension sur les poignets quand vous serrez les les points faites très attention vous bloquez les articulations tu te sens bien alexandre c'est bon est-ce que tu peux lever la jambe droite alors voilà quand on lève la jambe droite parfois on vient placer trop le poids du corps sur le pied gauche là c'est parfait on pose le pied on lève l'autre voilà et on voit tout de suite que de ce côté au niveau de la colonne vertébrale il ya juste un petit chouïa voilà et comme il est très fort il va pouvoir lever les deux en même temps il dit c'est magnifique reposer les genoux et récupérer les fesses sur les talons dans la position de l'enfant je sais que ça il en a besoin demandez à quelqu'un de votre entourage parfois de d'appuyer un petit peu sur vos fesses pour rapprocher des talons de peut-être mettre vos genoux ici et hop c'est bien il est silencieux et ça fait plaisir très bien par contre quand vous relâchez commencez par les mains gardez ici les genoux remplacer vos genoux par vos mains et ensuite relâchez et bien merci alexandre pour ta petite participation où est ce qu'on peut te retrouver sur la chaîne youtube move your feet t'es cassé ça t'a cassé ah ben nous aussi je pense qu'on a bien bossé franchement bravo à tous donc ça s'appelle du cardio pilates sous une forme hit si vous connaissez le hit d'ailleurs sur la chaîne youtube move your feet vous pouvez retrouver beaucoup de hits et le programme t12s si vous voulez transformer votre corps salut on se retrouve à la cafette à midi à midi demain et qu'est ce que je voulais dire donc oui le hit c'est vraiment pour vous permettre de brûler du gras de transformer votre silhouette de vous sentir mieux dans votre corps et mieux dans vos baskets et puis le pilates et donc une méthode de renforcement musculaire pour retrouver tonicité pour réapprivoiser votre corps vous sentir plus droit plus droite plus tenu plus tonique plus gainé aussi et travailler sur le périnée pour éviter tous les petits problèmes les désagréments n'est ce pas qui peuvent survenir même si vous n'avez jamais eu de grossesse souvent on fait une une comme on dit une réparation j'allais dire mais c'est pas ça du tout je voulais je voulais employer comme mot on fait une j'ai perdu le mot bref on retravaille son son périnée après une grossesse mais sachez que même sans jamais avoir enfanté vous pouvez avoir des petits problèmes au niveau du périnée c'est pas la honte messieurs aussi donc n'hésitez pas à faire du pilates et à suivre le programme vp4s tout ça est dans le lien sous la description dans la description de la vidéo donc n'hésitez pas si vous avez des questions à me poser pareil j'y répondrai avec plaisir envoyez moi des messages aussi sur les réseaux sociaux et voilà on se donne rendez vous la semaine prochaine pour un nouveau cours je vous embrasse très fort encore un grand bravo et prenez soin de vous c'est le principal c'est le plus important bisous